Et si vous êtes éloigné, il est éloigné. Comment le prophète, le guide de l'humanité, préservait sa santé naturellement. C'est vrai que sur le moment, on y pense, on se dit comment le prophète préservait sa santé. Nous allons voir ensemble les activités physiques et sportives qu'avait le prophète. Nous allons voir sept activités physiques et sportives que pratiquait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est des activités physiques qui permettent justement de préserver et de garder une bonne santé. Parmi ces activités physiques que le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait, c'est la marche. Et comme vous le savez, la marche est très importante. La marche est une activité, est un sport. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait plusieurs façons de marcher. Il y avait la marche qui était lente, celle qui allait vers la prière. Le prophète était connu par sa marche. La marche est très importante pour lutter contre l'obésité, contre la dépression, lutter contre les problèmes mentaux, l'anxiété, le stress. La marche est très importante, a été citée beaucoup dans le Coran et dans la sonnette du prophète sallallahu alayhi wa sallam. La deuxième chose qui est importante au niveau des activités physiques et sportives du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est bien sûr la course. La course, le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait des courses avec ses compagnons, avec ses femmes. Il faisait des courses qui permettaient justement de pouvoir améliorer la circulation sanguine. Car vous savez que la course permet aussi même à la concentration pour nos enfants, permet aussi de pouvoir perdre du poids. C'est la meilleure manière de pouvoir faire sortir les excédents. Vous savez que le fait de trop manger, trop de nutriments, comment faire sortir ces nutriments à travers la marche et à travers la course. La troisième chose que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est comme chaque musulman, la prière. La prière est une adoration. C'est vrai qu'on met l'intention de s'accrocher et de se rapprocher d'Allah. Mais c'est à la fois aussi des membres, c'est des membres le recours, le soujou, le fait de se prosterner. Il y a des livres qui ont été écrits justement sur les effets de la santé autour de la prière. Et vous savez que la prière est très importante pour lutter contre beaucoup de maladies, comme le cholestérol, comme l'hypertension, comme beaucoup de maladies. Et le fait, bien sûr, de se prosterner, le fait d'être aussi en inclination. La prière est une adoration, mais aussi un moyen, une activité physique qui nous aide justement à pouvoir digérer. Surtout lorsqu'on a fait la nuit, lorsqu'on a fait, bien sûr, avant de se coucher aussi. Deux unités de prière avant de se coucher permet aussi de digérer. Sachant que, bien sûr, on ne met pas l'intention de mettre ce bienfait, mais le bienfait, il vient avec. Le bienfait, c'est comme pour le fait de marcher, comme on a dit pour la première chose, de marcher. Ensuite, on a dit donc la course, la prière. Le fait de marcher, vous savez très bien qu'il y a beaucoup de bienfaits et beaucoup de hadiths qui parlent de marcher. Le fait de marcher à la prière, le fait de marcher pieds nus, le prophète recommandé de marcher pieds nus. Le fait de marcher sur le sable, et vous savez que le fait de marcher sur le sable est aussi très important. Surtout pour faire, le sable est un antimicrobien, c'est un anti-oxydant, un anti-parasite, le sable. Le prophète nous recommandait de marcher sur le sable. Aujourd'hui, pour lutter contre l'urmatisme, on fait quoi ? On essaye de marcher sur le sable. Aussi, une chose importante, qui est importante aussi, c'est le fait de faire le tawaf, le fait de faire les rites de As-Safa ou Al-Marwa. Tout ça, c'est des exercices, des activités physiques, qui nous permettent de préserver la santé. La quatrième chose qui est très importante aussi dans les activités physiques, c'est aussi la natation. La natation, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, nous recommandait. Il disait qu'il n'y a pas meilleur que l'invocation. Toute chose est futile, toute chose est inutile, bien sûr, sauf l'invocation. Où l'invocation est le fait de se rapprocher d'Allah, s'offre quatre choses. Quatre choses qui sont importantes. Parmi les choses qui sont importantes, la natation. La natation, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, l'a recommandée. Vous savez que pour les muscles, pour les os, pour se détendre, c'est vraiment une application, une activité physique qui est très importante aussi pour les problèmes cardiaques. Ensuite, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a appuyé aussi sur une activité physique qui est importante, c'est l'équitation. Il faut aussi, il y a l'équitation, et c'est très important pour les membres. Surtout, c'est une activité physique qui est sérieuse, l'équitation, qui permet de préserver la santé, mais aussi au niveau de la concentration, de la mémoire, des muscles, du dos. Toutes ces choses qui sont très importantes pour préserver, comme le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, avait souvent préservé sa santé avec ses activités physiques. Une activité physique que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, sportif, utilisait beaucoup, c'est bien sûr le tir, le tir à l'arc. Et bien sûr que le tir à l'arc est une activité physique qui permet justement de permettre de la concentration, le fait d'avoir confiance en soi-même. Le fait de le tir permet à l'enfant de le faire, de préserver sa santé, mais aussi par avoir la santé au niveau de la concentration, de la mémoire, et d'avoir confiance en soi-même. Et aussi donc le dernier point qui est très important aussi à travers la marche du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, c'était la marche, une marche qui était nordique. Il y a la marche qui est lente, et il y a la course, mais il y a une chose qui est entre les deux. C'est la marche nordique, c'est la marche des montagnards, la marche rapide. Et le prophète était connu pour cela. Le prophète, et c'est la septième activité physique du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, c'était la marche qui était propre à celle du prophète. C'est une marche qui est comme la marche des montagnards, la marche qui est rapide. Car la marche lente, comme à la mosquée par exemple, c'est une marche lente, mais la marche rapide est très importante pour la santé. Elle permet de préserver la santé, la marche qui est rapide, surtout pour le souffle, surtout pour le système cardiaque, le cœur qui est très important, la marche rapide, surtout lorsqu'on est stressé, des pensées mauvaises, faire sortir les pensées mauvaises, faites de la marche rapide. Voilà les sept activités physiques du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Nous avons emmené ce thème pour pouvoir savoir comment préserver naturellement le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, sa santé. والحمd لله, rabbil alameen.